Hello tout le monde, hello la famille, hello et toi qui me regardes, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Désirée et dans cette vidéo, je vais partager avec toi un message très important. C'est une vidéo vraiment spéciale. Aujourd'hui, j'avais vraiment pas prévu de la faire, mais c'était comme quelque chose qui pesait sur mon cœur en fait. En fait, normalement je devais tourner la vidéo que je devais publier dans les jours qui suivent, mais je ressens vraiment dans mon cœur de partager ce message avec toi. Étant donné que nous sommes en train de partager comment chercher premièrement le royaume des cieux et que nous avons vu que chercher Dieu, c'est de faire de Dieu notre priorité, c'est-à-dire de faire d'abord ce que Dieu nous demande de faire au moment où il demande de faire. Donc voilà, étant donné que je sens cela dans mon cœur et que je sens vraiment que Dieu voudrait que je partage ce message avec toi, je n'ai pas voulu être trop attachée au programme que j'avais déjà, mais de faire la volonté de Dieu. Et c'est également ce que je t'encourage à faire sur ma chaîne en fait. Je partage avec toi la parole de Dieu également, d'avoir une intimité avec Dieu. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet et de quoi est-ce qu'il est réellement question. Comme tu as pu voir sur le titre, nous allons parler aujourd'hui de ces choses quotidiennes que nous faisons, mais qui sont malheureusement des choses qui portent beaucoup préjudice en fait à nous-mêmes. Et le message en fait que je veux partager avec toi dans cette vidéo, c'est cette erreur qu'on a l'habitude de faire en essayant de prendre soin plus de notre extérieur que de notre intérieur. Comment cette idée m'est venue? Le jour d'avant, le jour où je suis en train de tourner cette vidéo, j'étais comme ça à la place de jeu avec mon enfant. Et tout à coup, je ne sais pas, je ne vais pas te dire comment, mais je crois que c'est le Saint-Esprit qui a attiré mon attention en fait sur ce que j'ai commencé à regarder. Et j'ai commencé à remarquer en fait que tous les enfants qui étaient tous ou presque, qui étaient en fait en train de jouer sur la même place, portaient des chaussures de marque en fait. Adidas, Pouma et tout ce que tu peux savoir. Et une voix me dit à l'intérieur, oh mon Dieu, regarde combien ils sont tous esclaves. Et s'il te plaît, ne sois pas choqué en fait du ce mot, esclave en fait. Oui, esclave pourquoi? C'est que ces enfants étaient dans la tranche d'âge de 1, je veux dire de 1 et même moins, à 4 à 5 ans. Et en fait, donc à cet âge là, on ne sait même pas encore ce que la marque signifie. On ne sait pas ce qu'est Adidas, ce que Mike, ce que Goody, ce que Nike, ce que Goody est en fait. On ne sait pas. Et en fait, je n'ai pas trop médité là-dessus en regardant cela lorsque le Saint-Esprit a attiré mon attention. Et c'est le jour suivant, c'est-à-dire aujourd'hui, qui m'a éclairée par rapport à cela en fait. Et ce que j'ai pu en ressortir, c'est le fait justement qu'on a tendance très souvent à prendre plus soin de notre extérieur plutôt que de notre intérieur. Et il a comparé cela exactement avec ce que nous mangeons, la nourriture. Ça nous arrive très souvent d'acheter des vêtements de marque. Et j'ai envie de dire même que pour certains, c'est un quotidien en fait. De se presser à acheter des vêtements de marque, des choses de marque, des chaussures, des bracelets, des sacs de marque. Alors que nous mangeons de la chimie. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire par là? Comment est-ce qu'on peut acheter des vêtements, des chaussures, des choses de marque extrêmement coûteuses et ne pas investir pareillement pour ce que nous mangeons en fait. De manger bio par exemple ou de manger des choses régionales par exemple. Au moins de faire des efforts dans ce sens-là. Parce que la parole de Dieu déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc prendre soin de son corps, c'est également respecter Dieu. C'est également honorer Dieu. Et quand il parle d'esclavage, d'esclavage des marques et autres. Ça ne veut pas dire que Dieu est contre en fait, que nous mettons bien, que nous fassons plaisir. Voilà. Dieu n'a vraiment rien contre. Donc il ne faut pas que le message soit mal compris. Mais du moment où nous sommes esclaves de cela. Du fait que peut-être tu te dises que non, si ce n'est pas Gucci, je ne porte pas. Si ce n'est pas Chanel, non, je ne porte pas. Si ce n'est pas Adidas ou tout ce que tu veux, là c'est déjà de l'esclavage. D'accord? Là c'est de l'esclavage déjà. Et aussi la motivation qu'il y a derrière. Pierre, si tu te saches comme tu veux, comme tu veux en fait, du genre en restant au décent. Et que tu te dis que c'est pour la gloire, c'est pour rendre gloire à Dieu, pour montrer aux gens en fait que voilà les enfants de Dieu. Ou alors la personne que Dieu a créée est une belle créature de l'intérieur comme de l'extérieur. Là la motivation est différente. Mais lorsque c'est pour impressionner, lorsque c'est pour compléter un manque d'assurance, alors c'est là où c'est problématique. C'est là où c'est problématique. Et ça nous amène dans un esclavage que Jésus est venu nous sauver de là. De sortir de toutes sortes d'esclavages. Le fait d'être dépendant de certaines choses en fait, qui n'ont pas autant de valeur que ça. Parce que le plus important c'est l'intérieur en fait. Et c'est pareil justement, même sur le côté spirituel. Quand on parle de l'apparence et de l'intérieur. Si nous sommes des personnes chrétiennes ou enfants de Dieu, qui extérieurement, lorsque nous sommes avec les autres personnes, nous sommes des super chrétiens. Nous essayons vraiment d'avoir un caractère doux et de traiter notre apparence en fait. Alors qu'une fois, dans nos quatre murs, la porte fermée, nous sommes totalement autres personnes. Là c'est mauvais. Là on est en train de travailler l'extérieur plutôt que l'intérieur. Et c'est sur cela que le Saint-Esprit a attiré mon attention. Et vraiment, c'est un message qui me parle également, dont ça m'interpelle aussi. Ça me permet également d'améliorer certaines choses, me concernant particulièrement aussi. Donc pour te dire aussi que, n'attends pas d'être parfait pour faire ce que Dieu te demande de faire. Le message que je te donne, ça ne veut pas dire que je suis à 100% dans ce que Dieu me demande de partager avec toi. Mais, le fait de le partager avec toi, par exemple de dire, mange bien, prends soin de ton intérieur plus que de ton extérieur. Moi aussi, quelque part, ça m'amène à être un exemple. Tu vois ce que je veux dire? Parce que parfois, on a tendance à vouloir attendre d'être parfait pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Mais c'est sur le chemin en fait que Dieu travaille en nous. Parce qu'à force de le faire et tout, Dieu en même temps, il est en train de travailler, d'accord? Donc le plus important, c'est d'obéir à Dieu. C'est l'obéissance. Et lorsqu'on travaille plus sur son intérieur, que ce soit spirituellement, que physiquement, automatiquement, ça se reflète de l'extérieur en fait. Et notre visage reflète la gloire de Dieu. Sans qu'on ait à se bombarder forcément de mille bijoux, de n'importe quelle marque et tout, la gloire de Dieu se reflète lorsque l'intérieur, lorsque nous avons la paix en intérieur en fait. Parce que ces enfants, généralement, quand on les regarde, on ne peut pas voir des enfants qui sont bien dans l'apparence, mais qui sont détruits moralement, qui sont détruits mentalement. Donc, nous devons plus travailler. Le temps peut être à passer sur Internet, à chercher les vêtements en fait qu'on va mettre sur nos enfants. Ce n'est pas mauvais, d'accord? Mais que ce ne soit pas un esclavage, que ce ne soit pas plus prioritaire que le temps qu'on passe dans la prière à confier Dieu à nos enfants, à les enseigner la parole de Dieu, à prendre du temps avec eux, jouer avec eux en fait, passer du temps avec eux, les lire des histoires. Donc, ce temps a plus de valeur que tout ce qu'on peut leur offrir de marque. Et c'est très important. Dieu a du regard par rapport à ça. Et ce n'est pas la première fois qu'il m'interpelle par rapport à ce message. Donc, je trouve vraiment très important que nous tenons compte de cela et que nous sachons faire la part des choses. Prenons soin de nos enfants parce que le diable attaque beaucoup la famille en fait. Il en veut beaucoup à la famille et il utilise plusieurs méthodes pour essayer de détruire en fait. Il essaie de détruire en fait ce qu'il y a de beau en nous. Mais ne restons pas inactifs. Ne restons pas dans l'ignorance. Il ne faut pas être en train de s'habiller en Gucci, en Adidas, en Chanel, tout ce que tu veux alors que tu manges de la chimie, de la salade qui agrandit en quelques heures. Est-ce que je comprends ce que je veux dire? Donc, c'est important de savoir faire la part des choses. Et voilà, c'était le message que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Je prie afin que ce message fasse quelque chose en toi avec la puissance du Saint-Esprit et que tu le reçoives avec un cœur véritablement disposé. Je t'encourage également à le partager pour contribuer ainsi à la croissance du Royaume des Cieux et que Dieu te bénisse abondamment. Prends soin de toi et si tu ne laisses pas le monde changer ton sourire, mais que ton sourire change le monde. On se dit à bientôt dans une autre vidéo par la grâce de Dieu. Bye bye!